Il faut savoir se faire plaisir Johnny Nous n'avons qu'une vie n'oublie pas Profites-en Ne perds pas ton temps à essayer de faire des top 100 Ne perds pas ton temps Profite un peu de la vie On va garder T3, T4 Je vais virer ça et essayer d'être plutôt un petit T2 Curé Ca peut être dangereux Parce qu'il peut clairement avoir énormément de late game Et potentiellement plus que moi Ca il faut que je le garde évidemment avec ça Donc c'est plutôt en mode late game Tu trouves que Hunt c'est toujours cancer J'ai jamais dit que Hunt était cancer A moins que tu parles à quelqu'un d'autre J'ai jamais dit que Hunt était cancer Donc tu es un problème dans ta formulation plutôt Je n'ai jamais dit que Hunt était cancer Je n'ai jamais dit qu'une classe en particulier était cancer Ce qui peut être cancer c'est des archétypes Dans tous les cas Tu manges le genre de poulet ? Non non mais J'aime bien le poulet donc c'est simple à préparer C'est bon pour la diète C'est cool quoi Mais je suis pas en mode de Pas en mode de la diète Merci euh Mr Gwan Euh Ah je sais pas Je sais pas honnêtement J'attends de voir une nouvelle carte J'ai pas toutes les infos J'ai pas toutes les infos Qui m'aperce Ça a l'air un peu plus vénère non ? En mode euh En mode il repouvoir booster Il repouvoir moins cher ou il repouvoir booster ? Relu Paul G Je pense que je dois quand même prendre le trade là Pour protéger mes saronnettes Ça peut être chiant ce qu'il récupère là-dessus là J'ai clairement de bonnes cartes Si tu peux me voler Bon j'espère que ça va partir sur une petite écouillère Ou un petit T2 Un truc de merde là mais S'il va taper sur la E ou ce genre de choses Ça peut être chiant Oh non il va reprendre Ouais Il a raison hein C'est tellement value ça Il a tellement raison Il fait de la value C'est ce que je veux pas voir Clairement le Drake Même si contre le presse c'était pas ce que je voulais Ça reste une super carte Ouais il peut récupérer un ATM qui est très chiant Il peut récupérer même une carte comanaki Relème de feu c'est très bon Euh le marteau ça peut faire chier Après j'ai pas un deck qui prend énormément le board Donc s'il récupère un ATM c'est pas un drame honnêtement Parce que je suis pas en mode vraiment Fooding de board avec mon deck non plus Ah ça se met pas super bien la LLM Sauf si je le balance à 4-2 Pour prendre le trade sur 3-6 après Si certainement ok Mais si je tape là Et il manque 3 Et je devrais rentrer les 2 Ce qui me plait pas du tout Je vais te reposer la question dans un mois Ouais bah même pas spécialement quand tout sera sorti Mais genre quand tu verras un peu plus d'infos quoi Tu vois c'est chaud clairement Ah mot de l'ombre mort Pareil value c'est pas bon hein Là il m'a déjà volé 2 cartes Il a récupéré potentiellement une bonne carte aussi Il fait beaucoup de value Ça devient compliqué potentiellement Potentiellement Là je me dis que s'il trade à 3k dedans Qu'il a heal pas Qu'il met un gros truc Et que je fais direct trade Ça peut passer aussi quoi Voir même LLM On va voir C'est pas du tout ce que je voulais J'aurais bien voulu genre des boosts de poids de vie notamment Poison poids de vie ça pourrait être ok Juste poison camouflage C'est très moyen Oli HQ1 doit pas triompher Ça va être compliqué là Ça va être compliqué Il a l'air d'avoir un deck avec beaucoup de rentabilité Et j'ai plus Ouais bah Voilà Créé sur l'ombre mouvante C'est ultra value ça Il en a un 4 Qui ramène potentiellement un autre gros truc Il applique très vite Surtout qu'après tu peux récupérer des obsidians notamment Assez souvent Vu que les découvertes Te ramène plus souvent des cartes de classe Euh Ouais La 2-3 ça c'est cool Mais le has c'est un peu foireux là C'est un peu foireux J'ai quand même Drake je pense Donc là il a un taunt Potentiellement obsidians Mais je pense pas qu'il le jouera ici Euh Mais de toute façon il a pas l'amana Il arrive pour un portail Qui est insane C'est une des meilleures cartes d'arène Qui ramène ça Qui ramène du coup encore du late game Nan mais please Toutes les cartes sont boules en mode value 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 J'en peux plus là Trop c'est trop Trop c'est trop Que diable Que diable Qu'est-ce que c'est cool ? On va acquérir c'est good Quand c'est trop c'est trop pico Ouais Quand c'est trop c'est trop la merde surtout Euh Si je peux faire des bons trades Et profiter de la pluie au prochain tour en mode heal Ce serait cool Et peut-être booster avec ça derrière On a un bon tour là On a un bon tour à l'air derrière Tac Tac Là pour valkyr J'espère qu'il va pas me sortir mon arôme Récupérer sur l'autre Oh putain S'il m'a volé un athème Là ça me déhoffle Sur ce tour là Mais je suis obligé de la jouer comme ça Là c'est trop fort pour moi Fais pas ça bro Fais pas ça Nan c'est pas ça C'est l'obsidian qui passe au but pierre J'ai pas envie d'en parler Je suis dé On peut jouer ça Loot totem Pour essayer que ça clean les autres Non il a pas volé deux fois le but pierre Je pense pas Si Il a volé deux fois le but pierre Ah j'ai tout pas fait gaffe Que fait J'ai pas fait gaffe Euh Je pense que je mettrais quand même le loup avant de De laisser clean Parce que j'ai vu deux fois là Peut-être si peut-être Ok j'ai pas fait gaffe My bad C'est possible Le totem de heal Après je ferais peut-être la pluie derrière Donc ouais c'est peut-être mieux que juste totem Donc je vais peut-être faire la pluie derrière Allez 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 Ok c'est pas trop mal C'est pas trop mal Il se met plutôt bien ici On va voir ce qu'il lui reste De toute façon je suis un peu en mode YOLO Il faudrait que je récupère rapidement des cartes assez agressives Style 2ème là Kier Marteau Le marteau c'est très important de l'avoir Putain coup de roule Mais Je n'en peux plus Je n'en peux plus Ah ça c'est mieux ça Justice Ah putain il me rend fou en face Il a tellement de value Il m'a fait contrôle Il m'a fait obsidienne Portail Il m'a voulu deux buts pierre avec ses cartes Il a récupéré je ne sais pas combien de value Le mot de l'ombre mort Aïe aïe C'est chaud c'est chaud c'est chaud Je pense qu'il faut que je le joue malgré la surcharge C'est vraiment gênant ici Le nombre de cartes que j'ai en main Le drick 4-8 est fort en arène Euh Ça dépend entre guillemets des pseudo match-up Genre contre tout ce qui est paladar etc Oui contre du prêtre qui prend plus moins le board etc C'est potentiellement moins fort Mais en soit oui c'est une bonne carte On est pas si mal là On est pas si mal les gars On est pas si mal J'ai clairement envie de lui mettre les lames face Euh J'avais quoi comme board le tour d'avant J'avais 3 serviteurs Merci Makroa Merci beaucoup Pour ton abonnement merci J'avais 3 serviteurs Et il a juste joué 1 taunt Et ça Euh En main on sait qu'il reste 1 A2 LM Et... J'ai pas d'autres infos je pense J'ai combien sur le board ? J'ai 13 Donc avec ça en main j'ai quand même l'étal Si je le pose c'est un peu plus chiant s'il y a du clean Donc il vaut peut-être mieux pas que je le joue Euh... Et c'est même mieux de le garder notamment sur la serviteur de Calimos On va y aller comme ça je pense Dommage j'ai pas eu le heal Dommage j'ai pas eu le heal Après ça n'empêche que sonarieux c'est très chiant hein mais Disons que je préfère peut-être garder les lames de feu en value Et de toute façon il faut quand même que j'envoie notamment ceux qui perdent les taunts Il a pas eu l'obsidienne ! Il a pas eu l'obsidienne ! Alors elle est où l'obsidienne ? Ha ! Elle est où l'obsidienne ? Ha ! Elle est où cette pute ? Pardon excusez moi Elles sont dans l'état là 6 là 7 10 Oh on a l'étal on board Putain son deck quoi Son deck Ca pourrait être un deck de ladeur Bon le mien aussi pour le coup hein Fuck ! Y'a plus l'obsidienne hein ! Oh j'ai chaté d'off là-dessus Oh j'ai chaté ! Oh mon dieu Ah c'était chaud hein ! Il avait un très bon deck aussi J'ai un bon deck mais il avait un très bon deck aussi Et avec énormément de rentabilité donc ça veut dire énormément de meat late game Et ce qui m'inquiétait parce que mon deck Elle était peut-être un petit peu léger pour gagner contre le CA Mais j'ai quand même à le prendre de vitesse Mais j'ai chaté sur le fait qu'il n'a pas l'obsidienne Après l'obsidienne il l'a eu sur mon but de pierre qui m'a volé avec la 4-3 quoi La 4-3 a volé le but de pierre qui lui a ramené l'obsidienne Qui serait revenu sur le hands-out ? Si on m'était complètement con de perdre là-dessus quoi Ouais et surtout en vrai il a acheté la game quand il n'a pas trade sur le contrôle mental avec les lames de feu Ouais je pense aussi Je pense qu'il aurait du clairement trade Je me suis dit putain il va trade je vais être baisé Il l'a pas fait Contre shaman j'ai envie de le garder Je pense pas l'avoir gardé une seule fois mais contre shaman C'est pas spécialement la classe qui joue le plus laid game Bon pour le coup on le met à 6 mais c'est assez rare Et du coup souvent sur un clean tu peux la win Alors le danger c'est que je perde aux travaux et que ce soit un peu chiant en main Mais je pense que c'est quand même mieux de garder Je pense que c'est quand même un peu mieux Duel peut-être le duel nanathème Mais après contre moi c'est moins gênant Comme je t'ai dit moi j'ai pas un deck qui prend masse le board Bon pour le coup on a quand même dû le faire la game d'avant parce qu'on devait finir assez vite Parce que je pense qu'en fin de partie je ne pourrais pas gagner Mais dans l'idée ouais j'ai pas le deck qui prend le board le plus vénère Les habitués vous savez c'est à faire une autre arène après j'aime bien le voir build Je pense pas que j'en referais une photo vu que je stream jusqu'à 3h Par contre j'en refais samedi et j'en refais pas mal ces derniers temps Et j'en met de temps en temps sur Youtube aussi si ça t'intéresse Si ça t'intéresse Si ça t'intéresse bon y'en a de temps en temps sur Youtube Mais j'en refais quasiment tous les soirs Parfois une parfois deux parfois trois ça dépend Et puis ça dépend aussi de la méta tu vois par exemple là Le ladder il bouge pas trop parce qu'on attend une nouvelle extension Ca fait déjà un moment que l'ancienne est en place Enfin la dernière Du coup bah La 2 on m'intéresse un peu moins On peut pièce son bro hater ce qui me permet de prendre un trade avec ça Sans qu'il meure c'est pas con Mais je peux enchaîner sur ça Je prends la surcharge mais ce serait pas drame sur ce tour là j'imagine Ok Ce qui permet d'avoir un board un peu plus vénère en terme de dégâts Il faut pas que je mette trop de board Il faut vraiment que je joue par rapport aux cartes que lui peut avoir aussi Si le volcan et ça qui sont beaucoup proposés en chaman J'ai fait deux arènes de chaman et à chaque fois j'en ai eu beaucoup Du fait que c'est des cartes rares pour le volcan Et entre guillemets basiques pour ça Donc tu les as souvent proposé je pense C'est chiant c'est dommage C'est quoi ton deck préféré dans la meta ? Je suis pas au monde dans la meta Non je ne vais pas spécialement préféré là Pour chaton je peux jouer les loups s'il joue ça On protège chat J'imagine que ça va être un peu plus Ça me va En espérant qu'il n'ait pas acclim dessus Est-ce que cette carte d'arène va se retrouver dans la nouvelle extension ? Non ce sont des cartes exclusives à l'arène Fais chier le maléfice C'est des cartes uniquement pour l'arène Très très chiant Il devrait trade avec l'arme A3 Logiquement c'est fait C'est pas bon pour moi ça Du coup pareil Là les lèmes je peux pas le jouer non plus au prochain tour tant pis Un conseil pour les gens qui reprennent après deux understones Bon y'a pas de conseil fais toi plaisir Après pense que la nouvelle extension va arriver Que d'autres cartes vont sortir Donc euh De préférence essayer de garder tes cartes Pour la nouvelle extension quoi On va mettre les fesses les lèmes je pense Ok Euh Je peux quand même jouer les lèmes derrière Est-ce que je mets ça du coup en synergy sur les lèmes Pour peut-être créer d'autre chose de son côté ? Si j'ai un thon je joue peut-être rien Non ok 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 Et là je me disais que s'il avait un thon il a reposé du board Et j'allais pouvoir jouer ça très facilement Le truc c'est que j'ai joué maleficiste c'est peut-être un peu dommage Sachant que j'aurais potentiellement des plus grosses types quoi Et l'explo là elle se met très très bien Ça c'est une bonne nouvelle Ça c'est une très bonne nouvelle pour les lèmes de feu C'est moins une bonne nouvelle ça C'est moins cool Son hack a l'air moins late que moi Du coup je me dis que si je le fais maintenant c'est ok Euh Derrière je pense pas que je joue les lèmes de feu si je fais ça Je ferai genre totem et ça Pourtant pas un petit peu et j'en refais un dans un tour ou deux tours Parce que je peux même le refaire derrière J'en ai deux Je pense qu'il est mieux que je le claque maintenant Genre faire maleficiste totem est ok aussi Mais peut-être qu'il vaut mieux Souvent les gens vont vouloir faire maleficiste mais Maleficiste est peut-être meilleur sur autre chose que je peux pas gérer Genre ras de la gognier ou autre Je préfère faire ça maintenant j'en ai deux Surtout du fait que j'en ai deux Si j'en avais pas deux j'aurais fait maleficiste Mais vu que j'en ai deux en main C'est pas facile que ça va vieux Je préfère clairement la joue comme ça Je pense que je joue quand même le pêcheur mais je joue pas les lèmes Et là l'idée c'est soit il alline et je le rebalance maintenant Soit j'attends deux tours Parce que là en fait C'est limite bien en fait que j'ai la surcharge Parce qu'il se dit ok il joue rien parce qu'il a la surcharge Donc il va mettre du board Il va remettre du board comme un port Il aura plus de main Et là je clinerai tout Je remettrai du board et sera terminé C'est l'idée en fait C'est s'il a une main agressive Il va se dire ok il a pas mis de board parce qu'il a surcharge Il va pas sentir la carotte arriver Il va pas sentir la carotte arriver là Il va flood ouais mais ça m'arrange qu'il flood C'est le but C'est le but pour reclaquer le deuxième Genre là pour lui c'est logique que je fasse rien Et derrière Je reclaque Je remets du board J'ai le mal à effacer un gros serviteur De toute façon il aura plus de quoi spammer le board Parce qu'il aura plus de main et sera terminé En tout cas c'est l'idée Là ça choque pas que je le trade pas Il n'y a aucun intérêt pour moi à trade A part 6 streamhack A part ce streamhack ou qu'il joue autour de deux Après est-ce que c'est possible de jouer autour de deux Pas spécialement Il pourrait hein Il pourrait mais sera assez étonnant Ou alors l'autre option c'est qu'il une main avec full spell aussi Qu'il une main avec des réponses ou autre Mais autrement la plupart du temps il met du board là La plupart du temps il met quand même du board je pense Après au pire on fait l'âme de feu du pied mais on attend hein Qu'est-ce qu'il fait ? Il a 3 gardes en bas il réfléchit à quoi là Les trades sont logiques Il va vraiment rien jouer Ouais Là haut elle est suffisamment value ici bien sûr À côté je fais l'acquire totem Je pense que je fais l'acquire totem Je pourrais faire but pierre aussi parce que sur but pierre je peux récupérer genre Tourne sur charge ou autre à jouer maintenant Et au pire je fais l'âme de feu Si je fais le tourne sur charge c'est bien Je reprends la kir du coup je joue pas ça et je fais l'âme de feu face Et du coup dans deux tours Je refais l'acquire et je refais l'acquire ou alors maléfice L'acquire est très bien ce genre de scénario hein Plus que ça je pense C'est pas ridicule quand même hein C'est pas ridicule Après le bouclier diva qui fait value trade c'est un peu mieux Ok Là apparemment ce serait plutôt des spells hein Des spells ou... Enfin... Ouais c'est des spells c'est pas possible En fait c'est ultra chelou ce qu'il a là Je sais pas ce que c'est C'est peut-être la carte comme moi C'est possible qu'il y ait la même carte que moi là dedans Et qu'il veut pas la jouer parce que le bord est trop léger Parce que... Il a joué ça Avec 6 de mana le tour précédent Il avait 6 de mana Il a joué ça Pour en invoquer que 3 sur 4 Donc c'est pas des serviteurs à 6 de mana moi Ou alors des serviteurs situationnels des crits de guerre ou autre Donc ouais il peut clairement avoir la même carte que moi Donc faudra que je joue un peu au tour On va aller face On va quand même pas trade ça Faut pas déconner Et là du coup ce serait également un spell Que tu vas récupérer à première vue Ouais et puis après ce qui est bien C'est que j'ai le bouclier d'Iva là dessus qui survit Le bouclier d'Iva tank complètement là-haut Et ouais il cherche le spell power apparemment Ca pourrait être aussi tempête par exemple Bien que la tempête purait la merde là de toute façon dans tous les cas Je vais mettre à l'Akir pour enchaîner là-dessus et ça Ouais je pense qu'il a la même carte que moi Je pense qu'il l'a Vous avez vu que je joue moins le board C'est plus compliqué contre moi à la rentabiliser Notamment ici avec le bouclier Il va Il va dévolver clean avec la OE Il va clean avec la OE Il va utiliser l'A9M Maintenant Et je vais mettre à moins l'Akir dans la tête Tempête De toute façon ça cligne pas tout tempête What the fuck Ou alors comme je disais une carte avec un crit gear chelou Genre ça pour le coup Ouais 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 c'est ça une carte avec un crit gear chelou Là pour le coup y'a rien à dire Mon deck est surtout meilleur call c'est Ce qui fait la diff c'est même pas spécialement Je pense pas avoir fait de mauvais play là mais Genre j'ai fait des plays basés Qui est juste mon deck qui est largement meilleur call c'est Là je me fais juste carry par la décliste Curé c'est pas ce que je veux voir Je me méfie du curé Je vais quand même garder volcan je pense Je vais guérir le reste C'est pas le deck qui va m'agresser le plus Mais volcan c'est quand même vraiment bon Marteau non Magnifices non Moi si je fais une sortie de merde Je peux tout raser assez facilement Et au pire je la garde pour après Curé je vais éviter Parce que je pense que c'est une des classes Au même titre que le demo Qui peuvent avoir Enfin ouais surtout le purette Je pense que c'est le prêtre Qui a potentiellement le plus gros lead game En arène de manière générale Ce que je veux encore une fois éviter Après Je pense que je le pose quand même là Après l'avantage du demo C'est pas spécialement qu'il a plus de lead game Que le prêtre de manière générale Mais c'est surtout qu'il va avoir le côté pioche Qui lui fait avoir de l'avance là dessus Sur le côté j'ai plus de cartes On tend le jeu plus tard ça Le danger c'est un pousseau de folie Contre prêtre On fera totem T4 et T5 On verra si on fait orateur Ou LM de terre Ok C'est pas cool ça C'est pas cool ça Faut pas la laisser Elle va être très chiante Même si j'ai un brisseur J'ai pas envie de la claquer dessus Bon soit il commence à s'emballer Et on tempo un petit peu Il fera un bon volcan Soit je pars sur un sombrorateur Qui se met bien Ouais sombrorateur du coup Sans partir là dessus Si vraiment il se passe derrière en face Donc en face il récupère une potion Ça peut être Potion réductrice Potion de folie La potion draconite Ça peut être La potion du démo là Le cristal du démo La potion ail Il y a quoi d'autre Il y a beaucoup Sonde Copiez un sort direct de votre adversaire Elle place dans votre main Ah lol Explosion Ok On a la faute direct Ça m'arrange C'est pas ça La faute est prise Potion de gel aussi Ouais Je préfère le jouer en même temps que ça Avec le reset de mort peut-être Le problème c'est que si je le joue maintenant Qui fait un mot l'ombre mort Je perd tellement de tempo Ça va être un peu chiant Peut-être que juste poison Sachant que j'ai rien à A stibler en face S'il me fait de plus de folie C'est cool On va mettre ça là Parce que si on récupère Valkyrie C'est les deux serviteurs Qu'on veut booster Je pourrais se lance à 0-2 Si je lance à 0-2 Elle repasse 3-6 Normalement Ouais Après si je fais ça C'est que j'ai envie de mettre la pression Et je pense pas avoir un deck Pour mettre la pression Mais on pourrait le faire Normalement il redevient à 3-6 Ouais On pourrait peut-être quand même le faire C'est pas mauvais Là le play par rapport aux options que j'ai Autrement c'est juste tempass On met quand même du board S'il a pas de clean Mais pas si bien que ça J'ai quand même là Le clear derrière Il va être la queue à douleur en plus Là les cartes qu'il faut que je récupère C'est Marteau Pour mettre la pression Maléfice Le brissort Je mettrai de toute façon Le rocknicheur ici En vrai on peut aussi mettre ça En vrai on peut aussi mettre ça Et se dire que S'il a pas de mode l'obre mort C'est très chiant pour lui Parce que le trade se met pas bien du tout Volcan pas vraiment A l'acquire c'est pas off J'ai 8 points dégâts face Je le mets à 18 Genre enchaîner Ça Into ça Ça peut être l'état Synergie Volcan Enchaîner ça Into ça C'est option l'état En deux temps Je pense que j'ai envie De mettre la pression Par rapport à la main que j'ai J'ai pas le spell déjà avec Ou autre Donc bon go Faut juste espérer qu'il a pas de mode l'ombre mort Ou de grosse AO Mais il en est Ouais En même temps le tour avant Je pense pas qu'il en a claqué Une s'il y en avait Mais ouais Va voir Là où il fait chier Shit man Après tout ne meurt pas Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle Mais ça fout le seum C'est cool Cool Je pense que le play était quand même bien Il fallait le tenter Genre on avait vraiment un push Pour potentiellement terminer vite Tant pis On va repartir sur Prise de bord Gentiment Et puis peut-être avoir de la value Sur les clean Le fait est que souvent Encore une fois Quand on te prête Qu'il va avoir un meilleur lead game Que moi Donc c'est difficile de faire durer la game Trop faire durer C'est compliqué Fury des vents attaque Fury des vents dissimulé Fury des vents Dissimulé Ou insensible Genre de truc Ça peut être cool Comme je t'ai dit J'ai envie de push quand même J'ai pas envie de toxicité J'ai pas envie de la gérer Si je la gère Ça sera avec un volcan ou autre J'ai pas envie de clean ça J'ai envie de terminer vite J'allais acquérir Pour mettre les dégâts Je peux récupérer d'autres cartes Ça fait chier J'ai connu à agresser 3, 6, 8, 10 J'ai joué les tâles J'avais 10, 8 Ça fait chier Bon après il serait potentiellement Il quand même Ok On push quand même Sachant que je peux encore Récupérer un LM Pour mettre des dégâts Je peux récupérer le marteau Et je peux faire du clean après Petit contrôle mental Bon frère T'abuses là LM J'ai 3 cartes qui me donnent l'étal LM, LM me donnent l'étal 3 LM pour l'étal Voilà, let's go bro Il s'est not l'étal Il s'est not C'est un problème C'est un problème C'est un problème C'est pas encore perdu De toute façon On va Volcan Totem Et ça ici Volcan Face C'est seulement Bon ça se fout pas trop mal Ça laisse pas les deux en vie Surtout Don't Je vous dis Les prêtes Ça a let's game de port Bon lui particulièrement Il m'a quand même fait Double contrôle mental Avec double libérer l'anvre Ça fait quand même 4 énormes cartes let's game Pour gagner mon plan de jeu C'est peut-être de top deck ça Au prochain tour De faire un clean Et de poser ça après Et just totem là La question est Est-ce que je veux faire ça Là-dessus du coup Peut-être Peut-être que du coup On est obligé d'essayer de tempo Et d'espérer qu'il y a de la merde Et d'avoir ça pour clean Parce que là du coup Je vais prendre 12 Je ne sais pas qu'il n'a pas de deck en main Mais go Go du coup On change le plan de jeu En tout cas on tente On va essayer de la jouer En mode survie Et espérer juste qu'il y ait de la merde Dans son mec Dans sa main Il a joué double contrôle Double libérer l'anvre De toute façon Là l'option burst C'est plus possible Il manque 5 points de dégâts Il y a un gros taunt Je ne pourrais pas le burst Pourquoi Totem n'est pas posé la 7-8 ? Parce que si je pose la 7-8 Il la soulève avec l'autre La 7-8 elle est gratinant sur l'autre En fait elle est en trade Résurrect Il y a rien en mode draw Vu qu'il a le revive là dessus Autant que je la pose quand même Pour l'amener à faire des trades Et que si j'ai le clean Ça reclean tout derrière Go Mais l'idée c'était vraiment Top deck ça Pour raser un board full Et reposer ça En gros Il m'en est obligé De changer le plan de jeu Je ne peux plus Le tuer en mode pression Aïe 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 Oh là là C'est terrible Il a déjà joué double contrôle Le double contrôle a été insane Sans parler de double libérer l'anvre Là voilà Il ne mettra pas spécialement plus sur le board Donc ne pas le faire serait certainement une erreur Je dois la jouer Poser mon T6 Ouais De toute façon je ne pourrais pas la tuer Il ne mettra pas spécialement plus sur le board Go Pour bien qu'il m'en reste top clean Ça peut clairement carry Il peut potentiellement Il peut avoir 3-4 cartes assez faibles Qu'il dépose assez rapidement Je fais clean et on se retrouve quasiment égalité dans la game Résumons Double contrôle mental Double libérer l'anbre Pâle froid Cairne Ce T4 là en termes de value On a vu aussi Le hogger là On a vu aussi une potion draconique Ah ouais mais il a récupéré sur l'autre ça Sur la coquine Ah il a du late Ah il a du late Ah il a du late game C'est clairement le genre de deck que je ne vais pas affronter C'est pour ça que je ne vais pas croiser de prête Parce que c'est clairement la classe Qui peut avoir des decks ultra greedy comme ça Avec du late game de pour Et je peux t'assurer que là c'est chaud à passer Je peux t'assurer que c'est la merde Est-ce qu'on peut avoir la deuxième petite Un athème Même sur ce tour-ci Ce serait quand même chaud Parce qu'il y a encore 4 cartes en face Je vais quand même le faire là j'imagine Après je la boost de A Comme ça il ne peut pas trade ici J'ai ma main à mettre en pluie Je t'empoie un peu Et du coup le plan de jeu C'est peut-être ça au prochain tour Toujours Plus ça qui me ramène De la value Un mode droitier Un élème de feu Un truc comme ça Un truc comme ça Plus de value please C'était à moi ça ? Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz C'est incroyable Allez encore la value But Pierre Trois quarts de ses cartes C'est la value J'ai un peu plus là J'ai un peu plus Après il met trop de bords par contre Je trouve qu'il joue pas assez autour des A.O.E Genre je reste dans un game C'est parce que j'ai des A.O.E Et il doit un peu le sortir Là il met peut-être un peu trop là Quand même Enfin moi je n'aurais pas mis autant à sa place C'est un peu ballsy Bon après sur les thunes c'est intéressant Parce qu'il peut amener du trade Mais je trouve qu'il met quand même Beaucoup sur le board Il va heal sac Il manquera sac de dégâts Il fera genre 4 sacs Il aura ça et ça on board Il mettra 6 Pas de contrôle non Pas de contrôle Faut que je fasse gaffe Mes poids dit il fonde là Allez full A.O.E maintenant là Non Si j'ai un taunt de toute façon Si j'ai un taunt il n'a pas l'étal Il a 11 Sauf s'il y a des dégâts en main Et moi je serai à 13 Potentiellement si je mets le heal Ok Taunt 9, 13 Ok On s'est battu jusqu'au bout Mais on ne la passera pas celle-là On ne la passera pas On ne la passera pas celle-là